coucou à toutes et à tous alors aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale je suis pas du tout coiffé et pas maquillé je suis en pyjama en fait j'avais envie de faire une vidéo un peu spéciale et aujourd'hui et en ce moment j'ai le temps donc je prends le temps tout simplement en fait je voulais vous faire ma routine cheveux en direct c'est à dire que je vais faire mon shampoing avec mon vidéo bien sûr à chaque étape j'irai rincer en caméra mais voilà je vais faire mon shampoing mon après shampoing mon masque avec vous et je ferai aussi mon brushing parce qu'en fait j'ai une brosse soufflante à brushing que j'utilise depuis maintenant quatre mois que je trouve géniale et du coup je voulais absolument vous la présenter parce que franchement je vais pas dire qu'elle a sauvé mes cheveux mais très clairement un peu donc du coup je me suis dit que c'était l'occasion et je voulais pas faire une vidéo juste sur la brosse à brushing je trouvais ça un peu léger donc je me suis dit quitte à avoir le temps autant passer aussi par la routine cheveux donc déjà pour commencer j'ai des cheveux très gras là ça fait une semaine que je ne me suis pas laveillé les cheveux et j'ai mis l'huile de ricin hier alors pour tout vous avouer je vous filme ça on est jeudi jeudi 19 il me semble je suis dans un état de fatigue très avancé hier j'ai eu énormément de symptômes grippaux donc pour l'instant je ne m'avance pas ça ce que ça va beaucoup mieux j'ai pris de du doliprane etc pour faire juste un peu la fièvre que j'avais donc ça va un peu mieux mais aujourd'hui je vais rester vraiment tranquille de base je voulais faire du ménage des trucs des machins je pense que je vais très clairement juste m'occuper de mon fils et puis c'est tout donc voilà déjà c'est pour ça que je suis un peu patraque un peu fatigué mais j'espère que vous ne le voudrez pas et voilà pour ça donc du coup je vais aller mouiller les cheveux en dehors du champ caméra donc déjà voilà pour ceux et celles qui voyaient peut-être pas bien ma couleur je vous montre alors j'ai pas mis d'huile sur les longueurs j'ai mis de l'huile uniquement sur les racines puisque l'huile de ricin c'est un peu la galère à faire partir sur les longueurs et j'évite de faire beaucoup de shampoing parce que déjà ils sont un peu abîmés et en plus la couleur tient bien mais il faut pas que j'insiste trop sur le shampoing sur les longueurs donc voilà pour la couleur c'est toujours la même j'ai pas changé donc c'est toujours mes racines voilà donc les faits racines que j'ai fait donc avec du châtain et après les longueurs que j'ai fait avec de la coloration semi permanente crazy color donc voilà je vais aller mouiller mes cheveux hors champ caméra je reviens avec les cheveux mouillés pour faire mon shampoing avec vous et puis puis voilà on va commencer quelle merveilleuse coupe de cheveux bon j'espère que je vais pas foutre de l'eau partout parce que je vous filme cette vidéo sur mon lit donc faire un shampoing sur son lit je vous avoue que c'est pas plus pratique mais c'est pas grave donc du coup je vais me shampooiner avec ce shampoing en fait j'ai repris toute cette gamme je l'ai pas racheté mais je me suis remise à utiliser de la gamme donc c'est alors j'en mets beaucoup par contre parce que déjà j'ai les cheveux épais et en plus c'est un shampoing sans sulfate donc j'aime bien en prendre une certaine quantité donc c'est le shampoing natura sibérica pour cheveux abîmés donc il est gainant à l'argousier et ça répare les cheveux franchisés ce shampoing mais alors ce shampoing comment je le sur kiffe mais alors l'odeur elle est assez spéciale moi je mets du shampoing surtout en racines donc voyez il mousse un petit peu quand même mais c'est pas la grande folie donc c'est vrai que j'en prends beaucoup parce qu'en plus là j'ai fait un bain d'huile un bon gros bain d'huile donc j'insiste bien au niveau des racines faut bien masser et j'adore ce shampoing alors comme je vous disais l'odeur elle est assez spéciale mais du coup maintenant ça fait plusieurs mois que j'utilise ce shampoing et franchement c'est le seul shampoing qui me laisse les cheveux doux mais alors d'une douceur après c'est vraiment dingue quoi donc hop et je vais devoir en reprendre pour derrière parce que mes cheveux sont tellement épais que je suis obligée de prendre trois miens de shampoing donc je pense que ça va être la dernière utilisation du shampoing très clairement peut-être encore pour une fois et j'en mets bien derrière aussi donc j'adore ce shampoing généralement je le fais deux fois c'est à dire que je fais deux shampoings là aujourd'hui je vais pas le faire parce que très clairement j'ai pas envie de trop trop insister sur mes cheveux mais vraiment j'adore ce shampoing il est hyper agréable donc il y avait une abonnée qui m'avait demandé je sais plus sur quelle vidéo ce que je pensais de ce shampoing après vraiment l'avoir utilisé pendant plusieurs semaines plusieurs mois et franchement je pense très sincèrement que j'irai le racheter quand tout ça sera fini je retournerai à la boutique du coiffeur pour racheter ce shampoing parce que franchement j'adore donc voilà du coup ce shampoing je vous le recommande franchement il coûte pas très cher je crois qu'il il est peut-être à 7-8 euros la gamme est à 7-8 euros par produit donc franchement ça si vous avez les cheveux abîmés décolorés fragile voilà franchement prenez le moi il est fini mais très clairement j'en rachèterai après tout ça parce qu'il est vraiment vraiment top donc là je vais aller rincer mon shampoing et je vais faire mon après shampoing avec vous en vidéo parce que du coup c'est une petite astuce que j'ai réussi à trouver donc du coup je vais vous montrer ça tout de suite bon me revoilà donc j'ai fait j'ai rincé mon shampoing à la douche et du coup je vais vous présenter ce que j'utilise comme après shampoing pourquoi ? parce que c'est un truc que j'ai un peu magouillé pour ceux et celles qui me suivent depuis un petit moment cet été j'ai eu les cheveux roses et j'avais acheté des soins repigmentants en rose sur le site Overton qui est une marque américaine et qui fait des shampoings non pas shampoings, qui fait après shampoings et masques colorés et repigmentants pour toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ce qui est très rare de trouver parce que généralement on le trouve pour le blond, pour le noir etc mais pour les couleurs comme le vert, le jaune le violet, tous ces trucs là on a du mal à trouver et donc j'avais acheté un pack avec un masque et avec deux après shampoings donc ça c'est l'après shampoing, donc de base il était rose et j'ai rajouté justement du violet à l'intérieur pour entretenir ma couleur donc c'est vraiment une magouille que j'ai faite j'ai pas très bien rincé mon shampoing c'est pas grave donc c'est une magouille que j'ai faite j'ai mis du Crazy Color Burgundy dedans et voilà ce que ça donne donc en fait c'est plus un rose violet en fait ma couleur au début c'était un peu entre le violine et le bordeaux, maintenant c'est vraiment un rose violet donc je mets ça avec des gants parce que c'est très très pigmenté j'appuie hop sur la gâchette et donc voilà la couleur d'à quoi ça ressemble donc voilà ça je le fais à chaque shampoing parce que mes cheveux dégorgent énormément et j'adore avoir des cheveux toujours bien colorés et donc j'applique je sais pas si vous verrez voilà j'applique uniquement sur mes longueurs j'applique pas en racines puisque mes racines ne sont pas violettes alors j'aime beaucoup ah je m'en suis foutue sur le sur le bras c'est pas grave de toute façon je dois aller à la douche après donc au moins j'irai pas à la douche pour rien j'adore cet après shampoing parce qu'il est très nourrissant et il a une odeur que j'aime beaucoup ça va pas plaire à tout le monde mais une odeur que j'aime beaucoup ça sent la menthe voilà ça sent la menthe donc c'est très agréable alors par contre moi je vous recommande de faire ça devant un miroir moi je fais ça avec vous en vidéo c'est pas super pratique parce que je risque sûrement d'en foutre un peu partout mais bon c'est pas très grave vous voyez là je m'en suis foutue là voilà donc en tout cas si vous avez une couleur de cheveux un peu spéciale c'est à dire autre que rouge marron roux blond noir brun et que vous cherchez des soins repigmentants justement qui changent vous pouvez aller sur le site de Overtone alors il me semble que les frais de port sont pas donnés je crois que j'avais dû payer comme 16 dollars de frais de port mais franchement rapport qualité prix et quantité surtout par rapport à ce qu'on trouve en France j'ai trouvé ça vraiment pas mal je viens de remarquer que j'en ai foutu sur mon drap qui est gris donc bon je suis dégoûtée c'est pas grave voilà donc j'ai bien laissé agir donc moi je laisse agir entre 3 à 5 minutes parce que c'est qu'un après shampoing c'est juste pour repigmenter un petit peu et voilà donc très clairement astuce pour toutes les filles qui ont des couleurs de cheveux et qui n'ont pas envie de dépenser je ne sais combien dans un après shampoing en pigmentant vous prenez un masque que vous aimez bien que vous savez qu'il est efficace ou un après shampoing que vous aimez bien vous mettez du crazy color ou la couleur que vous utilisez pour colorer vos cheveux à l'intérieur vous secouez et vous utilisez ça comme un après shampoing repigmentant il n'y a pas plus simple et moi très clairement c'est ce que je ferai pour mes prochaines couleurs donc de toute façon là je reste en violine comme ça parce que j'aime bien pour l'instant quand j'aurai fini je pense que je repartirai sur plutôt quelque chose de naturel pour l'instant parce que j'ai de moins en moins de temps de prendre soin de mes cheveux donc du coup je préfère les choses un peu plus simples mais voilà en tout cas pour ce que ça donne en tout cas il est très nourrissant très agréable et si vous le mettez sur le cuir chevelu ça fait un petit effet un peu frais donc l'été c'est assez agréable donc voilà je vais rincer ça et je vous retrouve pour l'étape du masque donc me revoilà pour la troisième étape qui va être le masque donc masque qui se présente comme ceci donc c'est les fameux masques qu'on trouve sur Aliexpress je vous mettrai les liens en barre d'infos donc c'est des masques à base de caratine huile d'argan qui sont très très bien très 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 bien et qui coûtent entre 1,50€ 2€ peut-être donc il faut bien essorer les cheveux par contre il faut les laisser humain mais il faut bien les essorer parce que sinon l'eau qu'on a dans les cheveux peut empêcher le masque de pénétrer comme vous pouvez le voir ça a bien pigmenté mais de toute façon mes cheveux sont tout le temps entretenus ma couleur est tout le temps entretenue parce que quand vous avez des couleurs comme ça très flash quand c'est pas entretenu c'est pas possible donc chose que je fais toujours après mon après-shampooing je démêle mes cheveux donc je prends un peigne comme ça et je démêle donc normalement ça se démêle tout seul après votre après-shampooing si jamais vos cheveux sont plus longs que moi sont encore plus épais que moi je recommande de faire ça encore avec l'après-shampooing sur la tête c'est là qu'on voit qu'ils ont quand même pas mal poussé sachant que je les coupe tous les mois voilà ce mois-ci je les ai pas coupés encore mais il va falloir que je les coupe je les coupe tous les mois tout simplement pour essayer de rattraper la même longueur de cheveux partout parce que pour ceux et celles qui ne s'en rappellent pas il y a encore moins de un an et demi j'avais les cheveux rasés à 3 mm donc du coup ils ont vachement bien poussé mais tous les cheveux ne poussent pas en fait à la même allure partout ce qui fait que là par exemple vous voyez mes cheveux s'arrêtent ici et là mes cheveux s'arrêtent là donc ça fait bon ça fait un jour de dégradé c'est pas très gênant mais j'aimerais bien un jour avoir les cheveux tous de la même longueur voilà pourquoi je les coupe très très régulièrement donc voilà je perds pas beaucoup de cheveux moi je perds ça parce que j'ai les cheveux très épais donc je perds peut-être plus de cheveux que vous mais en soi c'est pas un drame donc ensuite une fois que j'ai démêlé je ressors bien mes cheveux avec ma serviette et après on ouvre le masque donc c'est un masque qui est déjà en fait dans une charlotte alors ce que je trouve pas pratique par contre c'est le seul inconvénient de ce produit c'est que en fait tout le masque est au fond et pour le répartir c'est pas pratique donc moi en fait je vais essayer de vous montrer voilà vous voyez il y a énormément par contre il y a énormément de produits il y a beaucoup beaucoup de produits donc moi généralement ce que je fais hop c'est que je mets tous mes cheveux donc toutes mes longueurs je les mets dessus sur ma tête un peu à la one again je prends le masque je le retourne comme ceci et je viens appliquer ça sur mes longueurs et vous voyez le masque se dépose donc je viens déposer en fait le masque avec ça parce qu'en soi le masque est super bien par contre il est pas pratique je pense en fait qu'ils auraient dû mettre vous voyez il y a énormément de produits je pense qu'ils auraient dû mettre le masque à part dans une petite monodose et après nous donner la charlotte voilà une fois que j'ai bien on est bien mis sur les longueurs moi j'en mets aussi en racine parce que ce masque il a un petit peu des effets anti frisottis un peu lissant donc pour le brushing après c'est vraiment pas mal donc une fois que j'ai fini de bien répartir je le re-retourne donc je le mets dans le sens où il n'y a pas de produit sur l'extérieur je hop je mets bien donc je masse bien mes cheveux pour être sûre qu'il y en a bien partout donc c'est pour ça que je dis que franchement ils auraient mieux fait de mettre ça dans un un petit monodose hop moi ce que je fais c'est que j'attache mes cheveux donc avec un petit élastique comme ça pour être sûre qu'il soit bien au dessus hop comme ceci magnifique coupe bon moi ça tient pas parce que mes cheveux sont très courts et après je mets donc la petite capote comme ça sur la tête bon mes cheveux se barrent du chignon mais vous aurez compris vous si vous avez les cheveux plus longs que moi ça fonctionnera donc il faut bien mettre tous les cheveux dans la charlotte et après vous massez en fait parce qu'il y a encore du produit dans le dans la cape et on est censé avoir un élastique sauf un adhésif sauf que l'adhésif ne fonctionne pas parce qu'en fait le produit est tellement humide que l'autocollant ne colle plus donc généralement ce que je fais c'est que je mets tout à l'arrière comme ça hop je prends un petit élastique et j'attache en fait la charlotte à l'arrière avec mon élastique voilà donc une fois que vous avez tout bien massé tout bien plaqué sur votre tête vous laissez agir alors eux y mettent entre 15 à 30 minutes ça dépend vraiment du temps que vous avez moi généralement je laisse 30 minutes je fais autre chose pendant que le masque pose donc je donnerai directement avec les cheveux rincés ça sera plus simple et après du coup on fera le démêlage le séchage et le brushing en vidéo bon me revoilà après avoir pris ma douche fait poser le masque rincé donc je vais laisser poser en tout peut-être 35 minutes le temps de me doucher etc donc du coup ce que je vais faire c'est que je ne me démêle pas les cheveux tout de suite en fait j'applique d'abord mes soins donc ce que j'applique toujours comme soins donc c'est ce produit que j'adore c'est le lait de lissage repulpant de chez Steampod L'Oréal alors en fait de base je l'avais acheté parce que j'ai un fer à lisser à vapeur sauf qu'en fait je le mets tout le temps même quand je n'utilise pas mon fer à lisser parce que c'est un super protecteur de chaleur et il est vraiment top et ensuite j'utilise en plus le sérum lissage de rêve de chez L'Oréal L'Save Dreamlong donc c'est un anti-frisottis anti-électricité statique et protection chaleur ça c'est vrai que par contre anti-frisottis et anti-électricité statique c'est vraiment bien surtout pour l'hiver là ça va un peu mieux mais généralement en hiver on a beaucoup les cheveux un peu électriques donc franchement pour ça il est très très bien et il n'a pas une texture grasse il est une texture plutôt aqueuse donc c'est très hydratant très agréable donc moi je commence toujours par appliquer le lait donc je prends ça à peu près je répartis dans mes mains j'applique donc sur tous les longueurs et les pointes j'en applique vraiment presque pas en racines parce que sur mes racines mes cheveux sont très sains donc il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de produits hop c'est surtout là pour faciliter en fait le lissage etc donc avec le brushing et ensuite je viens appliquer du coup le Elsev donc deux pompes de Elsev donc c'est un petit sérum à queue hydratant qui est très agréable aussi et donc ça j'en mets un peu plus vous voyez en racines aussi pour aider à lisser un peu les frisottis que je peux avoir donc une fois que j'ai appliqué mes deux produits là je passe un petit coup de peigne et après je vous présente l'appareil donc du coup le peigne hop passe tout seul je ne me suis même pas peigné les cheveux en sortant de la douche et vous voyez ça passe vraiment tout seul donc généralement ce que je fais c'est que je fais donc ma raie donc sur le côté puisque j'ai une espèce de mèche sur mon côté droit donc je fais toujours une raie sur le côté donc hop je rassemble mes cheveux comme ceci je prends le peigne je regarde droit devant moi et ensuite hop je mets mes cheveux sur le côté hop donc voilà pour mes cheveux avec leur produit ensuite bien sûr j'ai besoin de barrette pour séparer mes cheveux et du coup je présente l'appareil donc cette brosse elle ressemble à ça alors il y a des petits cheveux dedans j'avoue que c'est pas pratique à enlever les cheveux parce que les picots sont assez fragiles et c'est vrai que du coup quand je prends un peigne pour essayer d'enlever c'est pas terrible mais à part ça c'est une brosse que j'ai trouvé sur Amazon qui coûte 30 euros et elle est absolument géniale donc vous avez hop un petit témoin d'allumage je ne sais pas si vous allez le voir qui est bleu ici vous avez donc basse température et alors vous avez trois modes vous avez le low le middle et le high donc le low c'est pas chaud mais l'air souffle beaucoup le middle c'est température assez élevée et le vent enfin l'air souffle moyen et high c'est grosse température et gros séchage moi généralement je mets sur middle donc vous voyez au niveau du bruit middle c'est pas non plus quelque chose qui va vraiment trop faire de boucan donc ça j'aime bien ça fait moins bruit qu'on sèche cheveux et du coup je vais vous montrer un petit peu comment je fais mes cheveux avec ça à savoir qu'avant je ne faisais jamais de brushing pourquoi ? parce que j'ai les cheveux super épais et super long à sécher donc généralement c'était soit je les laissais sécher naturellement ou l'hiver ce que je faisais c'est que je mettais un coup de sèche cheveux dedans et après je lissais mes cheveux au fer sauf que le problème c'est que j'ai remarqué que lisser mes cheveux au fer ça les abîme énormément et depuis que je ne lisse plus mes cheveux je me rends compte que mes cheveux vont beaucoup mieux voilà donc mes cheveux sont vachement plus doux vachement plus soyeux etc alors généralement au niveau du temps que je mets pour faire mon brushing donc je prends des assez grosses mèches donc généralement pour faire mon brushing je mets entre une demi-heure et trois quarts d'heure ça dépend du niveau d'humidité de mes cheveux là ils sont complètement trempés parce que je viens de sortir de la douche mais des fois ça m'arrive de laisser un peu mes cheveux très séchés au naturel et après de finir vraiment le séchage avec ça auquel cas c'est plus 20 minutes là je pense que j'en ai plutôt pour une bonne demi-heure de brushing donc ce que je vais faire c'est que je vais éteindre le son bien sûr je vais faire mon brushing et je vous explique un petit peu de façon vous allez voir avec les images comment je fais donc moi je le mets toujours sur midi-heure parce que mes cheveux sont épais donc il y a besoin d'une assez bonne température hop et c'est parti je vais juste hop bien séparer mes cheveux parce que j'ai l'impression qu'il y a des cheveux qui se cassent la gueule de la pince vous voyez un peu le mouvement c'est le mouvement d'un brushing classique bon là c'est on va dire à moitié sec et après on peut bien lustrer le cheveu donc ça c'est super pratique par contre ça donne hyper fait donc là vous voyez mes cheveux sont complètement secs et après ce que je fais pour mettre un peu en forme c'est que vous avez vu là j'ai fait donc par le dessous mais vous pouvez aussi faire donc comme ceci par le dessus et puis faire comme ça vous pouvez même faire sur le côté si vous voulez un peu réduire le volume si vous voulez plus de volume je vous recommande de passer par en dessous pour simplement gonfler un peu les racines donc du coup voilà pour un peu le mouvement donc ce que je vais faire c'est que je vais faire toute ma tête en accéléré et je vous retrouverai à la fin pour le résultat et pour vous montrer un petit peu ce que ça donne voilà donc je vous mets tout ça en accéléré merci Oh mon dieu ça fait du bien quand ça s'arrête Oh comment j'ai chaud je vous raconte pas l'histoire Oh la la Donc voilà ce que donne mon brushing Donc vous voyez moi qui ai les cheveux très abîmés Franchement on arrive à faire quelque chose de vraiment pas mal Alors moi je conserve du volume C'est mon choix Mais de toute façon le volume ne reste pas très très longtemps Puisque là par exemple j'ai fait mon brushing ce matin Je pense que très clairement cet après midi il n'y aura pas autant de volume Et donc après ce que je fais c'est que je vais mettre un sérum bien sûr sur mes cheveux Et donc moi j'utilise celui-ci Donc c'est le sérum huile d'argan et caratine de chez Urban Caratine Donc je mets hop 3 pompes en ma main Il est assez épais Et j'en mets sur les longueurs et les pointes Si j'en mets un racine un peu devant c'est pour ma mèche Pour éviter qu'il y ait trop de frisottis Il est top et il sent le caramel Donc hop Moi j'en mets une assez bonne couche Et mes cheveux absorbent très très vite Donc voilà Pour le brushing Donc vous voyez ils sont souples Ils sont franchement rien à voir avec ce que j'avais avec un lissage Donc ils sont vraiment doux Ils sont souples et tout Donc même si vous avez les cheveux un peu abîmés Ou beaucoup abîmés Vous arriverez à faire quelque chose de sympa Comme avec ce truc Même pour les cheveux mi-longs Parce que vous voyez mes cheveux sont pas spécialement très très longs On arrive quand même bien à retourner l'appareil Donc je vous la remontre Elle est là Donc voilà il y a plusieurs marques qui proposent Mais moi j'ai pris celle-ci Donc je mettrai le lien en barre d'infos Pour cette brosse Et je vous mettrai les références des produits Que j'ai utilisé Dans cette vidéo Donc routine cheveux Et voilà Donc la brillance Même sur la partie qui est un peu plus abîmée On voit quand même de la brillance Donc franchement Ça s'agit bien des racines aussi Non franchement Elle est top 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 Cette brosse Voilà Puis les cheveux ils sont tout doux Tout soyeux Là pour faire mes cheveux Ça j'ai envie que mes cheveux étaient vraiment trempés J'ai mis 35 minutes Donc 35 minutes sur des cheveux très très épais C'est quand même relativement court Parce que je vous assure que La fois où j'avais essayé de faire un brushing avec Quel bordel de voir Je suis vraiment désolée J'ai ouvert ma fenêtre Mais il y a un barouf Donc la fois où j'avais essayé de faire un brushing Avec une brosse ronde Et un sèche-cheveux J'ai mis au moins Trois quarts d'heure pour faire deux mèches C'était une catastrophe Donc voilà Si vous aussi vous êtes nul en brushing Et que vous voulez Bah Savoir le faire Bah prenez une brosse dans ce genre là Franchement elles sont top de chez top Et voilà Donc je vous montre pas mal mes cheveux Mais c'est vraiment pour que vous voyez Ce que ça donne Et donc moi ça fait environ depuis Trois mois et demi Quatre mois Que je n'utilise que cette brosse Je ne fais plus de lissage Et les peu de fois que j'ai refait des lissages Mes cheveux étaient vraiment secs Vraiment sur les Même sur les pointes qui sont abîmées Ça faisait vraiment tout sec Tout pourri Enfin non C'était pas possible Donc moi j'ai décidé de ne plus faire de lissage Et de faire uniquement des brushing Grâce à cette petite brosse Donc ça m'a donné pas mal chaud Donc moi je vais aller un peu m'aérer sur mon balcon Parce que j'ai hyper chaud Voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Que vous aura aimé Que ça aura un petit peu changé De ce que je fais d'habitude Je vous mettrai donc comme je vous ai dit Tous les liens en barre d'infos Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz